et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve sur cv2 pour la vidéo news de battre j'ai envie de dire de la semaine mais les news et toutes les deux semaines on va aller voir un petit peu ce qui est arrivé dans la mise à jour de ce matin alors il n'y a pas grand chose attention il n'y a pas grand chose dans la mise à jour de ce matin contrairement à il ya deux semaines où on a vu nouveau chapitre d'histoire de nouveaux personnages avec le rugby légendaire plus la velvette légendaire plus et d'autres petites choses à côté aujourd'hui il n'y a pas grand chose alors on va aller directement se rendre dans les événements pour aller voir ce qu'ils nous ont ajouté en termes d'événements alors on a eu un bonus de connexion pour le bonne année alors à noter que ce bonus de connexion il est quand même intéressant pour son arrivoir du septième jour les tickets d'invocation sur les chances de choix améliorés donc ces tickets d'invocation là il marche sur le portail à noter petite déco de noël au passage ça c'est plutôt plaisant c'est un petit détail mais c'est plaisant il se il s'utilise sur ce portail là donc le portail que vous avez ou dans lequel vous pouvez choisir un légendaire plus que vous voulez obtenir si vous obtenez un légendaire plus donc ici voilà ça c'est intéressant moi j'ai choisi le rudy mais vous pouvez changer le légendaire plus que vous voulez donc ces tickets il s'utilise ici donc ça c'est très bien pour les free to play parce que cette monnaie là elle est très longue à obtenir d'ailleurs je vous conseille d'attendre d'en avoir 1100 et de pas utiliser les singles à 120 parce que si vous faites le calcul et bah vous ça vous coûte moins cher d'utiliser une fois 10 1100 que de faire 10 singles 10 singles c'est 1200 donc vous gagnez 100 voilà type au passage si vous avez déjà fait vos singles et bah rip donc voilà donc ça c'est intéressant d'avoir des tickets d'invocation sur ce portail là en free to play donc ça c'est cool ensuite on a évidemment l'événement pour monter le nouveau légendaire qui est sorti donc c'est chasseurs cauchemar d'est crise donc on ira voir ce qu'il fait un petit peu plus tard dans la vidéo je mettrai un taille code si vous voulez sauter directement à ça donc évidemment c'est ce cet événement là ça concerne seulement ceux qui vont invoquer sur le perso et qui vont le monter niveau 38 40 42 44 et 46 déjà pour mon avis c'est ça c'est pas ce mytho c'est plus pour les cash payeurs en free to play vous pourrez pas vous pourrez pas le monter niveau 38 enfin vous pourrez peut-être le monter niveau 38 avant la fin de l'event mais voilà il ya très forte chance que ce soit pas le cas retour de l'événement de jeu partie 1 alors il ya deux parties à cet événement là donc pareil qui vont vous demander des petites de faire des choses dans le jeu à noter qu'on obtient évidemment un ticket pour avoir une armure légendaire ici et dans la partie 2 si c'est comme l'autre on obtient 50 fragments d'un ticket pour un héros légendaire donc faudra attendre évidemment une une prochaine re-run de cet événement pour avoir les 50 autres fragments comme comme on a eu dernièrement petit bémol sur cet événement il ya un truc qui me chiffonne un petit peu sur lesquels j'avais pas fait attention la première fois qu'il était sorti c'est le palier 8 pour obtenir le ticket invocation légendaire ça nous demande de faire 30 invocations dans la boutique de héros donc ça veut dire qu'il faut invoquer sur un portail de personnages et pas sur des armes ni sur des familiers et ça ça me dérange ça me dérange parce que là on nous force à faire trois multi si on veut compléter l'événement et on veut passer à la suite ça ça me dérange parce qu'en tant que free to play eh ben on n'a pas spécialement envie d'invoquer toutes les deux semaines là actuellement moi j'ai pas envie d'invoquer et j'ai fait une pity sur le rudy légendaire plus j'ai eu le rudy légendaire de base un gros gros troll de la part du jeu mais voilà j'ai fait une pity quand même dessus donc j'ai fait 14 multi dessus et j'ai pas envie de balancer des invocations sur les héros actuellement j'ai envie de garder mes invocations pour la l'aîné légendaire qui se devrait sortir dans les prochaines semaines avec un nouveau raid le raid de chaîne nestra parce que la l'aîné légendaire c'est le contre à l'ultime du raid chaîne nestra donc j'ai envie d'attendre ce personnage là qui pour moi est plus intéressant à invoquer donc je stack mes tickets et je vais stack également mais rubis là je vais mettre en pause les l'augmentation des maîtrises pour stacker les rubis pour aller chercher cette l'aîné donc me demander d'invoquer et 30 invocations de héros sur un portail ça me fait chier voilà ça ça me saoule donc ça ça je trouve ça pas sympa pour les free to play pour ceux qui veulent et que pour le veut que ceux qui veulent économiser moi ça ça me va pas et ça je suis pas très satisfait de ça voilà maintenant ça me donne un stuff légendaire bon pourquoi pas mais ça ça me ça ça me dérange néanmoins bas les 30 invocations avec les portails qu'il ya actuellement ou est-ce que je vous conseille de les mettre bon les portails à vocation spéciale faut savoir que la pitié ici elle se transfère d'un portail à l'autre donc c'est peut-être plus intéressant de mettre 30 invocations ici maintenant si vous voulez avoir un si vous voulez invoquer sur les chances améliorées je vous conseille de l'on on verra ce que chris fait un petit peu plus on verra ce que chris fait après mais je vous conseille d'invoquer sur de l'on de l'on est un excellent perso il va beaucoup plus vous aider que chris voilà mais sinon invoquer faites vos 30 invocations ici ça la pitié se transfère donc au final s'ils nous sortent cet événement tout le temps et bat 30 plus 30 plus 30 au bout d'un moment vous aurez peut-être la chance d'avoir un personnage légendaire plus ou un légendaire tout court sur cette invocation donc en free to play c'est peut-être plus intéressant mais voilà ça me chagrine tenez à le dire ça c'est un truc qui qui me saoule un petit peu voilà au niveau des événements au niveau du contenu du jeu maintenant alors il ya la saison de pression de guille qui a été terminée et maintenant on commence avec les vraies saisons de guille donc les récompenses ont été drastiquement augmenté on va le voir ici un mois nous on a fini en 16 de cette saison et comment on a fini en 16 de cette saison donc j'ai touché 3100 rubis à noter que ici tu peux récupérer des récompenses suivant les résultats de la saison les responsables de la guilde reçoivent 30% de rubis et de topaz voilà donc je sais pas ce que ça vous dire ça mais ok donc les récompenses ont été quand même augmenté mais la durée de la saison a été augmentée également la une saison maintenant ça va être quatre semaines à peu près donc bah c'est un peu plus long c'est quasiment un mois donc tous les un mois si vous êtes bien classés en JVG vous pourrez obtenir quand même un bon paquet de crisis de rubis donc en fait tout cas ? c'est cool et nous comme je vous ai dit on va finir en 16 donc j'ai fait 3100 rubis c'est plutôt intéressant alors où ils sont passés vous allez me dire j'ai débloqué des maîtrises voilà donc ça c'est le petit d'infos sur les guides et ensuite de ça le contenu qui a été ajouté c'est 10 niveaux à la tour c'est ils ont ajouté 10 niveaux à la tour céleste donc au niveau des récompenses ça reste quand même plutôt intéressant les 10 niveaux donc au niveau 65 on a cinq invocations deux héros et 500 rubis et au niveau 70 on a un ticket pour un armure légendaire plus attention c'est du légendaire plus ici et 1100 rubis également donc là une armure légendaire plus c'est cool parce qu'ils ont des stats beaucoup meilleurs que des légendaires de base attention pour transcender une armure légendaire plus il faut la même armure en légendaire plus donc potentiellement c'est une pièce d'équipement que vous ne pourrez pas transcender avant un moment donc attention à ça c'est plus intéressant de mettre des pièces légendaire basique transcendé 3 4 ou 5 que de mettre une armure légendaire plus que vous n'allez jamais transcendé voilà donc attention à ça néanmoins après ça dépend évidemment ce que vous allez dropper là dedans c'est aléatoire vous pouvez dropper une pièce d'un stuff éclaté au sol que vous n'allez jamais utiliser donc on verra ce que vous pouvez dropper dedans voilà pour le contenu on va s'intéresser maintenant aux personnages qui a été ajouté ce matin à savoir notre ami chris du coup qui fait partie des sept chevaliers je crois au niveau du lore et qui est un dps à distance alors je vous conseille fortement de skip ce perso ce perso n'est pas un must have actuellement dans le jeu c'est un bon dps distance attention mais c'est pas un must have du coup au niveau de ses skills son passif il va augmenter le taux de critique donc ça globalement pour une équipe c'est intéressant parce que ça va vous permettre de faire plus de critiques donc un dps amélioré sur votre équipe donc ça c'est un passif intéressant pour l'équipe au niveau du ski là on va faire des dégâts et on va réduire la défense donc ça encore une fois c'est très bon 20 secondes de réduite de def augmentation globale du dps de l'équipe ce qui numéro 2 ça va faire des dégâts en zone ni plus ni moins donc des dégâts en zone pourquoi pas ça peut être intéressant pour clean un groupe de mob ou peut-être paiement pvp pour faire des dégâts à tout le monde à savoir que le mono c'est monocyle ici la reducte de df c'est pas du multicycle c'est du mono cible ça aurait été du multicycle sera été un peu plus fort qu'on botté à son deuxième ski mais c'est du mono cible là la réduction de défense son troisième skill actif il va augmenter ses chances à lui de combo eu à lui il va pas augmenter les chances de combo de toute l'équipe c'est seulement les siennes alors les choses de combo c'est quoi ça vous donne une chance d'attaquer deux fois avec une auto attaque comme de faire deux fois les dégâts d'une auto attaque donc c'est une augmentation de dps mais là c'est que sur lui et son ultime du coup il va faire des dégâts à une cible unique et va faire des dégâts supplémentaires en fonction des pv qu'elle a perdu donc jusqu'à un total de 300% de dégâts supplémentaires donc potentiellement l'ultime ça peut faire grosse baffe en mono cible surtout que c'est 78 de jauge de récupération d'ultime donc un ultime qui revient assez rapidement donc ça peut faire une ça peut faire un gros dps mono cible maintenant donc globalement le personnage c'est un bon personnage il a un kit vraiment intéressant pour un personnage dit temps s'il va faire de gros dégâts en mono cible mais au vu du contenu actuel eh ben il est indispensable nulle part voilà c'est un bon personnage mais indispensable nulle part donc c'est pour ça que je vous conseille de skip ce perso alors après évidemment si vous kiffez le perso tout ça tout ça c'est vous que ça regarde si vous voulez invoquer mais en terme optimisation pure je vous conseille de skip le perso voilà un petit peu pour cette mise à jour alors il n'y a pas grand chose il y a également des packs supplémentaires dans la boutique etc mais étant free to play je ne vais pas vous faire l'analyse des packs payants c'est pas ce qui m'intéresse donc si vous êtes cash player je vous laisserai aller voir dans la boutique d'alice les packs qu'ils ont rajouté ont rajouté tout un tas voilà c'est ça c'est le côté cash payeur c'est pas c'est pas ce dont je me penche actuellement écoutez sur ce on va se laisser là pour cette petite vidéo news sur ce but night 2 vous aurez également une autre vidéo news aujourd'hui exceptionnellement sur pokémon master on a eu les leaks hier de ce qui va arriver fin décembre et courant du mois de janvier on a beaucoup de diamants également sur le jeu à récupérer donc vous aurez deux vidéos exceptionnellement aujourd'hui donc une ce matin et une à midi pour pokémon master je vous souhaite à tous une très bonne journée très bonne soirée bon jeu et bientôt pour une prochaine vidéo ciao tout le monde